Bonjour et bienvenue dans Game Center ! Aujourd'hui, on reste au Japon dans la salle Mikado avec Ikeda-san qui a accepté de nous ouvrir les bornes multiscreen Darius. Alors, il faut bien savoir que ces bornes sont extrêmement rares même au Japon. Ici, nous allons voir en détail la borne du 1, du 2, mais également la dernière, la Burst Another Chronicle. Darius, un nom qui fait encore frissonner de bonheur les nostalgiques de l'âge d'or des shoot them up. Sorti en 1986 par l'éditeur Taito, Darius proposait une expérience sans précédent grâce à un scrolling horizontal étalé sur trois écrans alignés. De passage à la salle Mikado à Tokyo, on ne pouvait pas manquer l'occasion de vous concocter un rapport détaillé sur ces machines rarissimes. La borne Deluxe impressionne de par sa taille, mais également de par le souci du détail. Les sièges sont en cuir et chaque joueur dispose d'une prise casque. L'immense zone de jeu créée par les trois écrans alignés est bluffante pour l'époque. On voit à peine la jonction entre les moniteurs. Regardons comment cette prouesse technique a été réalisée. Pour commencer, il faut enlever la vitre de protection fixée par deux serrures. Une fois le champ libre, on s'aperçoit qu'en réalité, seul l'écran central est disposé face au joueur. Les deux autres sont situés en bas à l'horizontale. La pièce maîtresse qui permet à la magie d'opérer est un miroir semi-réfléchissant placé de façon oblique. Ce miroir spécial ne laisse passer la lumière que dans un sens. Les écrans situés devant sont réfléchis vers le joueur, tout en gardant l'écran du fond visible. On obtient ainsi une image saisissante, sans écart entre les moniteurs. L'autre point fort du jeu est le son. Les musiques d'Ogura Isayoshi, membres fondateurs de Zuntata, prennent au trip grâce aux puissantes enceintes de qualité. De plus, l'arrivée des boss avec le célèbre écran Warning a huge battleship is approaching fast est accompagné d'une musique aux basses si intense que le siège tremble. Des affrontements contre les boss deviennent ainsi de véritables moments épiques. Le secret est en fait une paire d'enceintes placées dans le meuble sous chaque joueur. Le siège joue donc le rôle de caisse de résonance et vibre pour une immersion totale dans le jeu. Les jeux compatibles 3 écrans sont très peu nombreux. Darius donc, The Ninja Warriors et une version de Darius 2. Ikeda-san a customisé sa borne pour pouvoir faire tourner en même temps Darius et The Ninja Warriors. Un switch au centre du panel permet de passer facilement de l'un à l'autre. Il en résulte un beau bazar de fils dans l'étroit compartiment à PCB prévu à l'origine pour n'accueillir qu'un seul jeu. De l'autre côté, on trouve les nombreuses alimentations nécessaires au fonctionnement de la borne. La série continue en 1989 avec Darius 2. Il existe une version à 3 écrans du jeu basée sur le hardware de Ninja Warriors, mais la plus répandue est la version 2 écrans dans un cabinet entièrement dédié. L'expérience de jeu est toujours aussi intense et le système de miroir pour l'affichage des écrans est conservé. Les Darius Arcade qui suivront abandonneront le multiscreen pour pouvoir tourner sur des bornes génériques classiques. Darius Gaiden de 1994 et G Darius de 1997 restent d'excellents jeux, mais ne proposent pas une immersion aussi grande que les deux premiers volets de la série. S'en suit un grand vide de plus de 10 ans avant l'annonce qui a surpris tout le monde en juillet 2010, l'adaptation du jeu PSP Darius Burst dans une borne multiscreen. Déjà, les adaptations de jeux consoles en arcade sont peu fréquentes, mais proposer une borne dédiée pour un genre en grande perte de vitesse auprès du grand public était encore plus surprenant. La borne sortira bien en décembre 2010 sous le nom de Darius Burst Another Chronicles pour le plus grand plaisir des amateurs de shoot them up. La borne dispose de deux écrans LCD 16 neuvième de 32 pouces et permet de jouer jusqu'à 4 en simultané. La claque reçue est aussi violente que sur le premier Darius. La zone de jeu est immense et la puissance du son est tout simplement hallucinante. Le système d'écran est exactement le même que celui utilisé 24 ans plus tôt, avec un miroir 101 qui s'occupe de faire la jonction entre les deux dalles LCD. Le support n'a par contre plus rien à voir puisqu'il s'agit d'un Tytotype X2, un système basé sur un PC avec une carte graphique à deux sorties DVI. Bien que coûteuse, la borne a l'air de fonctionner assez bien puisqu'une mise à jour a été effectuée le 29 juillet dernier. Le jeu s'appelle dorénavant Darius Burst Another Chronicles X et propose encore plus de vaisseaux et de niveaux. Si certains meurent d'envie d'y jouer, il faut savoir que la borne est jouable à Londres au Good Street Casino. Darius continue donc d'écrire son histoire avec à nouveau une borne hors norme. Les fans n'y croyaient plus depuis longtemps et pourtant Taito l'a fait. Merci Taito ! Voilà, ces bandes sont tout simplement incroyables à des kilomètres de l'expérience que l'on peut vivre sur des adaptations chez soi. Donc encore une raison de plus pour aller au Mikado. Et d'ailleurs, n'oubliez pas les sages paroles du gérant lors de la dernière émission. Si vous aimez les jeux vidéo, jouez en salle d'arcade ! Sous-titrage Société Radio-Canada